Dans l'éventualité d'une catastrophe nucléaire, vous pourriez être amené à devoir reconstruire notre grande nation. C'est pourquoi Voltec vous a préparé cette documentation éducative afin de vous aider à mieux comprendre les 7 attributs majeurs qui font de vous quelqu'un de... spécial. Aujourd'hui, nous allons parler de l'endurance. Nous nous retrouverons tous face à de nouveaux périls en matière de santé, tels que les infections, les amputations violentes et surtout les radiations nocives. Heureusement, votre endurance hors du commun a transformé votre organisme en une véritable machine capable de résister aux effets néfastes des radiations et de la violence physique. Mais comme toute machine, vous devrez entretenir votre corps pour qu'il continue de bien fonctionner. Les gens normaux pourront survivre en mangeant de vieilles rations, mais un athlète comme vous aura besoin de chair fraîche. Il est possible que vos aliments grossissent sous l'effet des radiations, ce qui vous fera d'autant plus à manger. Attention tout de même à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. L'endurance peut aussi vous offrir de nouveaux choix alimentaires, dont certains ne seront pas forcément du goût de tout le monde. Faire du sport pour le plaisir, c'est terminé. Il vous faudra plutôt combiner l'athlétisme pur à des activités plus spécifiques à la survie. Plus votre endurance est élevée, plus vous pourrez courir longtemps. En améliorant votre endurance, vous découvrirez rapidement les bienfaits qu'elle peut avoir pour la vie à la surface. Confiance décuplée à la piscine. Membre plus fort et résistant, profitez de la chair de son prochain. Consultez régulièrement la documentation fournie par Voltec pour préparer au mieux votre survie. Et répondre à la question, qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un de spécial ? Et bien voilà, magnifique intro quoi ! Encore une fois, différente de la dernière fois, c'est pour ça que je l'ai laissé. Et donc on est reparti. Donc petit résumé pour ceux qui n'avaient pas vu la dernière VOD. On s'est réveillé d'un abri. On a évité les cataclysmes. Pour ceux qui connaissent l'univers de Fallout, c'est post-apocalyptique. Après pas mal de retombées nucléaires. On avait été cryogénisés en fait. Et on a vu plus ou moins que quelqu'un a tué sa femme dans un autre cocon cryogénique. Et à voler son enfant, Sean, son bébé. Donc on est parti à sa recherche en découvrant les nouvelles terres des Etats-Unis qui s'appellent les terres désolées. Et nous voilà dans une ville, Diamond City, qui est en fait un ancien stade de baseball. A la recherche de notre fils, on a rencontré une journaliste qui fait une sorte de papier local. Papier d'ailleurs qu'elle nous a remis. Alors hop, je vais galérer un petit peu avec les contrôles puisque je suis passé à la manette. Pour tester en fait tout simplement la différence. Puisque le jeu est adapté à la manette, on en avait pas mal parlé. C'est un peu dommage d'ailleurs qu'il n'ait pas soigné autant le gameplay manette que le gameplay clavier-souris. Enfin plutôt l'inverse, qu'il n'ait pas soigné autant le gameplay clavier-souris que le gameplay manette. Et donc on a reçu un exemplaire de journal. Ici la vérité synthétique qui est le journal local. Je vous le résume. Donc en gros elle parle d'un incident qui a eu lieu dans le magasin de nouilles, ici local. Il y a eu une quinzaine d'années. Dans laquelle en fait il y a un gars qui était venu des terres désolées, qui avait été accepté en ville. Tout le monde l'avait accueilli, tout le monde avait fait « Ah ouais, c'est trop cool, machin ». Il avait raconté ses anecdotes autour des terres désolées, de ses pélégrinations. Et au bout de la fin de la soirée, il a pété une durite et il a disouillé tout le monde. Ils se sont rendu compte que c'était apparemment un être mécanique, quoi. Et qu'il avait plus ou moins dézingué tout le monde parce qu'il avait été pris d'un bug. Et depuis, il règne dans cette ville une sorte de peur de ce qu'ils appellent les synthétiques qui seraient, selon leur dire, des êtres mécaniques qui ressemblent à des humains. Donc les gens sont un peu certains plus que d'autres, parano. A ce sujet-là. Comme ça, je vous résume vite fait l'article, parce qu'il est quand même assez long si on commence à rentrer dans les détails. Il y a à lire. Et donc, nous voilà parti avec Kanigou. Le chien, ici. Le chien d'accompagnement, qui s'appelle le chien, puisque je n'ai pas parlé à la bonne femme pour qu'elle m'explique que le chien s'appelle Kanigou. Du coup, ça sera le chien. C'est pas plus mal. Allez, let's go, quoi. Au passage, on a récupéré une armure aussi, mais qui demande de l'énergie pour s'utiliser. Donc du coup, nous voilà dans la ville. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Plusieurs petites loyaux du Commonwealth. Détective Valentine, c'est vrai qu'on nous a parlé d'un détective. Qui pourrait nous aider à retrouver notre fils. Détective, c'est par là. On ne peut que se demander s'il y a des gens à s'inscrire. L'Institut doit bien avoir des ennemis, n'est-ce pas vrai ? Quoi ? Tu veux parler du réseau du rail ? C'est un conte de fées, ça. Il n'a jamais existé. Non, je le tiens de mon cousin. Je connais un gars qui en fait partie. Ils ont même une phrase codée. Suivez le chemin de l'adverté. C'est censé vouloir dire, quoi. Oh, une quête ! Vraiment, n'est-ce pas ? Et tu vas finir par te faire choper par les synthétiques avec ce genre de discours. Ah, vous voyez, justement, j'en parlais des synthétiques. Il y aurait un institut qui créerait synthétiques qui s'appelle l'Institut. Il y en a qui sont très originaux quand ils choisissent les noms. Ah, bon, il y a la détectives. Quelque chose ne va pas. Encore une âme perdue qui a besoin d'aide. Désolée, vous arrivez trop tard. Je vous répète. Ah, attends, c'est important, madame. Je sais que vous devez être très heureux. Oh, la gueule ! C'est important. Je l'avais équipé de trois trucs. C'est qui, il a disparu ? C'est pas mon problème, en fait. Je n'ai pas l'intention de me mêler de cette affaire. Vous n'êtes pas du genre à prendre des risques inconsidérés, hein. Difficile de vous en vouloir. C'est pas comme si je pouvais partir à la recherche de nix sans me faire tuer. Mais je dois finir de remballer. Parfait, vous voulez bien ? Oh, merde, ça a mis fin à un dialogue. J'ai chié, je voulais... Oui, mais je sais, tu m'en as parlé, oui. Ah, bah, attends, un petit peu d'argent, quand même ! J'aimerais beaucoup pouvoir vous aider, mais ça risque de générer des frais. De l'argent, hein. J'ai 125 capsules en réserve, en cas de coup dur. Ah, bah, balance. Plus d'argent ! Allons, c'est l'avis de votre patron dont on parle, là. D'accord. Allez, encore, on y va ! Oh, merde ! Oh, on s'est fait griller ! Oh, merde, on s'est fait griller, du coup, plus un balle, quoi. Bon, bah... Qu'est-ce qu'elle raconte ? Malone, le chétif. Je ne sais pas grand-chose de lui, mais il est de Good Neighbor. Ce qui veut dire que son type d'activité criminelle, c'est le genre costard sur mesure et mitraillette. J'avoue que les lunettes sont un peu too much, je vais les enlever. Même si ça donne un bonus, je vais les enlever. Pas mon problème. Good Neighbor. Dites que Malone est de Good Neighbor ? Oui, c'est un quartier dangereux au nord-est-il-ici. Les individus puissants qui y habitent ne s'intéressent qu'à deux choses. Leur style et le nombre de cadavres qu'ils amassent. D'accord. Bon, mais pas mon problème, on n'avance pas dans la quête, donc vous pouvez le rentrer, quoi. Oh, bah on développe. Allez, justement, ça va justifier le niveau supplémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on va se mettre dans les niveaux supplémentaires ? Je regarde un peu ce qu'on pourrait prendre. Contre le bon exemple, les compagnons infligent plus de dégâts en combat et ne peuvent pas vous blesser. Ça, c'est pas mal, ça. Comme ça, je ne me bats pas moi-même. J'aime bien. Voilà. C'est dans le principe, hein. Voilà. Donc, du coup, j'étais ici pour oui. Voilà, c'est pour ça. Qu'est-ce qu'il me fait, là ? Voilà. Tenue, donc j'ai... C'était les lunettes. On va les enlever, c'est too much. Voilà. Et là, ça sera bien mieux, je suis sûr. Le chien qui passe en mode furtif. Oh, là, le chien est furtif. Attention. Tranquille. Il a continué, tu fous le charisme ? Oui, carrément. Le but ici de Julien Le Père, c'est bien s'imaginer ce qui se passerait s'il devait, effectivement, vivre dans le Commonwealth. Donc, le mec, il gère tout au charisme. Il a des potes et tout. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ne bouge pas, synthétique. Qu'est-ce que t'as fait du vrai Riley ? Où est mon frère ? Je te jure que je suis pas un synthétique. Ne tire pas. On est de la même famille, merde. Posez cet arme tout de suite. C'est un synthétique. Il va tout se couper. Oh, pardon. Ah, c'est à la cave. Oh. Ah, merde, ils l'ont tiré dessus. Le mec qui fait du Moonwalk. Attendez, il a plus besoin de ça, je pense. Il en aura plus besoin. Oh, là, ça s'est fait, quoi. Oh, putain, ils lui ont démonté la gueule, quoi. Eh. Eh. Il m'a menacé de son arme. Mon propre frère. Ah bah, il est mort, quoi. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Blague à part, parce qu'on a pas bien vu, en fait. Je suis pas un synthétique. Je lui ai dit. J'ai pas arrêté de lui dire. Pourquoi il m'a pas écouté ? J'ai... J'ai besoin d'un coup. J'ai vous demandé de reculer. Allez, on va lui demander ce qu'il s'est passé. Je veux juste savoir ce qu'il s'est passé. Quoi ? Vous n'avez pas entendu les coups de feu. Un type a voulu tuer son propre frère. Il pensait que c'était un synthétique. Ça, c'est ce qu'on a vu. C'est la faute de ce coutu journal. Ça met tout le monde sur les nerfs, et les gens finissent par croire que même leurs proches sont des synthétiques. Désolé que vous vous retrouviez au milieu de ce merdier. Mais c'est terminé, OK ? Faites comme s'il ne s'était rien passé. Et mêlez-vous de vos affaires. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Pourquoi vous restez plantés là ? Mêlez-vous de... Je lui laisse son slip ? Bah attends, quand même. Minimum. OK. Donc, après, au gros, il y a des échauffourées. Il y a des tensions palpables. Les gens sont tendus comme des strings. Bon. Que va-t-on faire ? Or, petit avis sur le chat. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous préférez que j'avance directement à la recherche du détective ? Qu'on progresse dans la recherche de Sean ? Ou est-ce que vous voulez qu'on parte sur d'autres quêtes secondaires ? Et reprendre ? Quand je dis secondaires, je parle des quêtes secondaires, mais de type principal. Donc celle où vous avez vraiment le personnage qui est animé avec une petite animation comme, par exemple, le chemin de la liberté. On pourrait aller voir le chemin de la liberté, voir un peu ce qui se passe au niveau de la résistance des synthétiques. Tire d'appui, on a entendu un appel de détresse sur une fréquence militaire, en fait. Apparemment, la confrérie de l'acier, qui est une sorte de légion, de mecs qui se battent pour le bien, si j'ai bien compris. Or, s'il vous plaît, pas l'appel de la liberté, je vous en prie. Parce que c'est la quête chiante où il faut poser des meubles. Ou alors, on pourrait aller explorer la fosse, parce qu'on a entendu une petite rumeur à propos de la fosse. Je serai à un endroit où il y a des combats de gladiateurs. Alors, je vois que Nocto a mis détective. Alors, j'y, n'hésitez pas sur le chat, si vous voulez voir un petit peu. En cas d'égalité, c'est moi qui trancherai. Je ne vais quand même pas créer un Stropole pour ça. L'appel de la liberté. Et gros doigt, malheureusement. Je ne sais pas, gros doigt. Ah, mais vous êtes lourds, franchement. Je ne vais pas faire de l'housing. La paix de la liberté, c'est de l'housing. Vous voulez me reposer des meubles ? Je vais jouer à Valérie Davidot, moi. Je vous préviens. Je mets un tag M6 en haut à droite, et puis c'est parti. Bon, allez, c'est parti. On va aller chercher le détective, puisqu'il n'y a pas moyen d'avoir des gens corrects qui ont des avis bien tranchés. On va vite fait passer au magasin, se vider les poches. Le nouveau ? Non. Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Vraiment ? Bon, si vous le dites. Je mets que j'ai un habit de laverie et tout. Et je vends de quoi assurer votre protection, si ça vous intéresse. Genre des armes ? Balance un peu ce que t'as. Je vais jeter un coup d'œil. N'hésitez pas à les prendre en main, pour voir si leur poignée vous convient. Ah bah ouais, c'est quand même très important, faut avouer. Alors. Mon inventaire. Je peux vendre mes alliances, tiens. Je suis un vrai, moi. Hop, je vais vendre mon alliance. J'ai de l'argent d'avant-guerre aussi. Tiens, reprends mon argent d'avant-guerre. Alors, on va prendre le bri-à-brak. Normalement, le bri-à-brak, on est censé le garder, parce que justement, c'est des compos. Parce que vous voyez au milieu, en dessous, par exemple, si plastique, tissu, amiant, ça sert à crafter, à améliorer les armes. On est censé le garder. La vérité synthétique, le jeton de métro. Ça, c'est de la bouffe, avec des drogues. Oh, un magnifique béret. Oh, mais ce béret donne plus un en charisme ! Oh ! Mais on va le garder, on va directement le mettre, quoi. Combinaison de l'institut. Bim, ça se vend 30, ça. Allez, c'est parti. Bragauche de pillard, on vend. Les haillons des enfants de l'atome, on vend. Le harnais, on vend. La lunette de soudage, on vend, parce que pour ça, j'étais moche avec. Une tenue de nomade. La veste rembourrée. Les vêtements de cuir. Trop à la classe, avec les vêtements de cuir. Et dans les armes, on a quoi ? Alors, on a le fusil à double canon. Ça, on va garder pour l'instant. Ce fusil-là, on va garder. Regardez un peu au niveau des munitions. Ce qui est marqué juste en dessous, dégâts au milieu. Ça, c'est de prendre du .38, du .308, du calibre 12 de la cellule. Donc, histoire d'utiliser un peu toutes les munitions qu'on a. On a une putain de gatling. Ça, on va la donner au chien. Je suis sûr que le chien s'en sortira très bien avec. Il n'aura aucun problème. Parce qu'on peut ranger des choses dans le chien, en fait. Ça, c'est assez pratique, j'avoue. Alors, ensuite. Maintenant, on va prendre. On va se prendre de la cartouche. La cartouche de calibre 12, il en a. Il a du calibre 12 ? Allez, on prend du calibre 12. On prend tout. De la cellule à fusion. Ça, c'est pas... Putain, il faut que je me souvienne de qu'est-ce qui va dans quoi. C'est de la cellule, ouais. On va prendre aussi. Allez, balance. On a cette magnifique arme de fortune fusil ici, qui prend du .38. On prend tout ce que t'as en .38. Le pistolet, c'est un 10 mm, c'est marqué dessus en plus. On prend tout ce que t'as en 10 mm. Et puis, ma foi, on va conclure le marché là-dessus. Accepter le marché. Confirmer l'échange. Maintenant, on va voir le chien. Qu'est-ce que t'es ? Reviens ici, le chien. Eh. Allez. Vas-y, le chien. Je t'avais mis des trucs sur toi, non ? Ok. Le chien. On va lui passer tout le bragré-brak. Tiens, le chien prend tout. On va plutôt tout lui reprendre. Pourquoi ? Parce que je vais vite aller trouver un atelier et vous montrer un petit peu la modification d'armes. Alors, un atelier, un atelier. J'ai déjà fait une première partie, j'ai pas été très loin. Ouais, le chien, c'est carrément une mule, apparemment. Effectivement. Donc, je savais qu'il y avait un atelier planqué quelque part, mais... Où exactement ? Ah ! C'est un atelier d'armure. Fuck. Fuck, je veux pas un atelier d'armure, moi. Je veux un atelier d'armes. C'est quoi ça ? Établis d'armes. Allez. Pum, 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 pum. Alors, le pistolet. Les pistolets ! Sinon, on a l'arme de fortune. Les fusils. On peut lui faire quoi ? On peut rien lui faire, en fait. Aucune amélioration disponible sur le fusil. Les pistolets. Les pistolets, on fait que dalle aussi. Ok, on va réellement se faire foutre, en fait. Faut que ça soit allumé, en fait. Pour pouvoir faire quoi que ce soit, quelque chose. Ok, bon, fais rien, ok. Bon, ben le chien revient ici, j'ai des trucs à ranger. Si tu peux m'exprimer ainsi. Mais on revient ici. Tais-toi. Tais-toi et tous. Parce que ça va faire mal. Je lui mets des bloc-node, des bouteilles de nuka-cola, de la carafe, la clé à molette du crayon, vas-y, balance tout. Balance tout dans le chien, mon gars. Voilà, comme ça. Il a l'air plutôt content. Et on termine avec le minigun. Oh, ça rentre tout pile, il n'y a pas de problème. Le chien est plutôt content. Et voilà. Ah ben, tu m'étonnes que tu gueules après ça. Si moi aussi, j'avais réussi à ranger un minigun sans poche, je pense que j'aurais gueulé de la même façon. Bon. Après, c'était l'endro raffinement. On avait donc dit... Je vais y arriver, c'est un peu laborieux, mais je vais y arriver. Le détective en péril. Alors détective en péril, ça donne quoi ? C'est par là, apparemment. Ok, ben on va quitter Diamond City et on part à l'aventure. En 2077, l'Amérique était une terre d'exploits technologiques majeurs, en proie à la guerre civile. Comme à toutes les époques, la plupart des légendes ordinaires n'aspiraient qu'à une chose, une vie heureuse et visible. Ils obtinrent un anéantissement nucléaire total. C'est trop l'ambiance. Genre les mecs, ils ont décidé d'utiliser les technologies nucléaires en abondance, chose que les Etats-Unis n'ont pas réellement fait. Puisque Fallout, ça part sur un présent relative alternatif dans lequel la guerre fronde ne s'est pas arrêtée et les Etats-Unis n'ont pas bridé leur technologie nucléaire. Donc ils ont créé des voitures nucléaires, des armures nucléaires, tous les trucs qui pètent nucléaires. Je vais déjà m'équiper de ce magnifique bonnet. Le magnifique béret, pardon. Parce que ça, c'est beaucoup plus la classe. Et je vais partir sur... Je vais y arriver, je suis en train de me faire à cette maniabilité de merde. Et je vais assigner des raccourcis vite fait. Favoris herbés, je ne sais pas moi, assignes-moi ça là, voilà. Le mousquet laser, assignes-moi ça là, voilà. Le fusil à verrou, tu me l'assignes ici. L'arme de fortune, tu me l'assignes là. Et le pistoulet, tu me l'assignes là. Ce ne sera pas du tout bordélique. Tiens, ça devrait le faire. Allez, je vais prendre les pistoulets d'abord. On est parti. Je vois que vous avez une de ces combinaisons d'abri. C'est une taille unie. Je ne sais pas. Je ne sais pas la question que je me suis posée. Il faudra suivre la nationale, partir sur le... Ouais. Ok, donc on va prendre la prochaine jonction à droite. Il garde quand même le périmètre relativement loin par rapport à Diamond City. Vous voyez, il y en a encore des gardes jusque là. Il y a une grosse partie du territoire qui est sous le contrôle de Diamond City. Donc c'est plutôt tranquille. Ça doit être encore une garde de Diamond City ça ? Hop, mauvais bouton. Ouais. Tiens, j'ai chopé un signal radio. Et le chien a trouvé un ennemi. Où ça ? C'est quand même pas un ennemi le mec là. Oh mais allez. Il va venir qu'il a. C'est un garde de Diamond City ça ? Où est-ce que tu as trouvé ? Allez. Montre où est l'ennemi. Montre le chien où est l'ennemi. Il serait dans la maison ? Oh mais allez. Je ne veux pas appuyer. Je ne veux pas ouvrir mon pipe. Boy, non de dieu. Oh mais allez. Il vient de me faire plomber le cul. Et il est où cet enculé ? Ah il est là. Et le chien ? Attaque. Qu'est-ce que ça t'attend ? Allez attaque. Ah c'est un PR. Meurs. Voilà. Meurs de décès maintenant. Voilà c'est bien. Capsule. Cartouche de calibre 12. Un fusil compact. Cannon double. Un bracelet. Et hop hop. Où est-ce que je vais avoir du mal ? Vu qu'ils ont mis le Pip-Boy sur B. Je vais avoir énormément de mal à... Il y a du danger. Il y a encore quelqu'un. Ah. Oula. Ok. D'accord. Oh putain. Mal. Je peux pas leur demander de se rendre non ? C'est bien le chien. Continue. Allez mort. Bingo. Allez mange ça. Mange toi dans les dents. Allez. Lui c'est le mort en fait. Et fais gaffe à mon chien quand même. Il est plutôt collector. Oh bah il m'a choté mon canigou. Mon dogey. Oula. Va être temps de se prendre un steampack. Sinon on va crever comme une merde. Faut que je tue les gens plus vite. Et que je laisse le chien faire quoi. Alors le chien tu vas te remettre c'est bon. Il boitouille un peu mais ça va aller. C'est dans l'ensemble. Il faut juste 10 minutes. Il respire un peu d'air frais et ça passe tout seul. Voilà. Faut pas cramer honnêtement. Faut pas cramer ses steampacks sur les alliés. Parce qu'il gémit ses tout dans tous les sens. Mais en fin de compte, à la fin du combat, une fois que vous avez shoté tout le monde, Il régène en fait. C'est juste le steampack c'est pour qu'il se relève et qu'il continue à attaquer. Même si normalement ils sont inactifs quoi. C'est pour les revives pendant le combat. Ils ne mourront pas quoi. Faut pas stresser comme moi au début. Où je filais des steampacks au chien pour qu'il décède. Il n'y a pas de risque. Ah putain, il y avait des gardes de Diamond City juste à côté. Je me suis fait plomber comme ce n'est pas permis. Alors. C'est bien par là. Oh, ça pue ça. Wow, canigou. Viens à ma dame, mon ami. Qu'est-ce que tu fais? Ah bah c'est des ghouls. Ça passe. Ça passe. On va prendre... Comment on fait le... Ouais ok, ça passe pas tant que ça. Putain la vache. Ok, ça passe pas tant que ça en fait. Tue pas IDEX, s'te plaît. Ah bah non, t'inquiète. Je suis pas le chien. Par contre, il va falloir que je joue beaucoup plus réactif. Et c'est une horreur les contrôles à la manette. C'est une vraie horreur. Ah putain la vache. C'est chaud là. On peut balancer du F5 via le clavier? Ok. Il va falloir que j'envoie du pâté direct. Tout ce qu'on a fait avec les pia, on peut se les foutre au cul. Allez c'est parti quoi. Bah oui, je suis d'accord. FPS à la manette, c'est caca. Le problème, c'est qu'il fallait demander à Bdjda pourquoi est-ce que leur jeu n'est pas optimisé pour les claviers. C'est surtout ça. Ça se fait de plus en plus, je suis d'accord, mais là ça se voit pas, c'est pas réactif. Ça c'est bancal en fait. A la manette, t'as du mal à jouer réellement, si tu n'utilises pas le SVAV. Et si tu joues au clavier, t'as des problèmes d'interface parce que le jeu est prévu pour un QWERTY. Ils n'ont jamais réfléchi au fait qu'il était possible que tout le monde ne joue pas en QWERTY, qu'il y avait des gens qui avaient des claviers azertis. Donc il y a des problèmes d'assignation de touches. Il faut repasser son jeu, son bureau en QWERTY. Ok, d'accord. Je t'explique. On va se poser tranquille. On réfléchit, parce qu'on va se prendre une mandale. Voilà, ça s'est fait. On va être ici... Oh, mais on ne peut même pas sauter. Ils ont mis où la touche de saut ? Oh merde, ils l'ont mis sur Y ! Ils ont mis la touche de saut sur Y. Ils sont vraiment des petits fils de chien quand même. Ils sont aussi cons que... dans un... On sait quoi le bouton pour le SVAV ? Voilà, on va jouer au SVAV parce que sinon... Accepté. Ouais. Ok. Allez, je viens le curse ! Oh putain, incroyable ! J'ai cramé mon SVAV pour ça. Voilà. Si, 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 si ! La touche de saut est sur Y ! Le Pip-Boy est sur B, donc le bouton qu'ils utilisent normalement pour quitter les menus ou simplement pour recharger ou t'accroupir est sur B. Heureusement, les gâchettes, ils n'ont pas fait de la merde avec. Mais alors le Y, le bouton saut, c'est vraiment horrible. Allez le chien, on continue ! La bibliothèque publique de Boston. Je plaques des petites sauvegardes rapides, histoire de nous éviter de refaire des rollbacks à chaque fois que j'ai un petit souci. Et bien sûr tous mes favoris ! Je les ai dans le cul parce que ça va bien sûr pas sauvegarder avant que j'aie mes favoris ! Allez hop ! On va vite faire définir les favoris. Allez, c'est parti ! Et bien on va prendre le mousquet laser, ça pue du cul ! Vu qu'il y a de la goule dans tous les sens, on va se prendre le bon petit double canon. Et on assigne le pistolet ici et puis on est parti ! Allez ! Je n'ai aucune discrétion, donc même caché... Allez le chien ! Putain... Grève salaudant de putain ! Voilà ! On va faire tout au calibre 12. C'est subtil. Tiens ! Ça s'ouvre ! Ah bah ! C'est parfait ça en cas de teamfight ! Allez le chien, tu les ont mis ! Voilà ! Ça va vous faire des streams de qualité en fait ! C'est des cabines à streamer. Comme ça tu peux parler tranquille, tu peux parler du jeu, voir un peu comment ça fonctionne. Le chien pendant ce temps-là clean la zone. Nous on parle de la pluie du beau temps et puis une fois que c'est fini on explore quoi ! Il est où le chien ? Ah ok ! Bah ouais je suis d'accord ! C'est la maniabilité manette puis de la part d'un développeur qui a fait son âge d'or réellement sur le PC et je trouve que c'est un peu craché la gueule de ses fans en fait ! Trinity Plaza ? Oh ça m'éclate ! On va aller voir à l'intérieur ! Une église ! Et nous sommes actuellement dans une église ! J'ai pris un ventilateur ! Et je vole le bol maintenant ! Voilà j'ai tout volé ! Je pense que j'ai plutôt bien ! Hop ! De nouveau je vais appuyer sur B pour m'accroupir ! Est-ce qu'il y a des ennemis ? Il n'y a pas l'air d'avoir d'ennemis ! Par contre ça, ça en général ça veut dire qu'il y a des super mutants ou des conneries pareilles ! Un... Il y a un qui est mort d'une gastro ! Et... Ouais ! Il y a quoi là dedans ? Un livre brûlé ! Ok ! Arrête de fuler le chien ! On va s'en sortir le chien ! T'inquiète pas ! Bon on va se partir ! Oh putain la vache ! Attendez c'est des super mutants ça quand même ! Ouais ! Ok ! Et ils sont bien méchants en plus ! On y va doucement là ! Du coup c'est pas la bonne arme ! On va partir sur le fusil à verrou ! Et comme rien n'est upgradé, j'ai énormément de... On va jouer avec leur intelligence profonde ! C'est parti ! On se cache là-bas ! Hop ! Ha ! Tu ne me verras pas ! Je suis caché ! Attention le chien ! Ne grille pas ma couverture ! Merde ! Il ne m'a pas vu ! Il ne se doute pas que je viens de lui tirer dans le dos ! Bon là il m'a vu par contre ! Là on part sur l'arme de base ! Voilà ! Non c'était pas celle-là que je voulais ! C'est perdu ! Bon le chien occupe-lait le temps que je trouve la bonne arme ! Merde ! C'est pas ça non plus ! Hop ! Oh ! Pardon ! Excusez-moi Jean-Michel ! Wow ! Je viens de chier ma mère là ! Ouh ! Putain ! Ouh ! Putain ! Ouh ! Putain ! Eh ! Je ne peux pas passer ! Eh ! Putain ! C'est Dark Souls ce jeu ou quoi ! Ha 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 ! Ouais ce jeu c'est Dark Souls ! Alors le pire de tout c'est que j'ai pas vérifié les commandes mais il n'y a pas moyen une fois que tu branches une manette de passer au clavier T'es obligé de déployer ta manette comme un gros bourrin à chaque fois ! Et je vais vérifier mes armes parce qu'il y a un problème ! J'avais quand même une mitrailleuse moi non ? Ça c'est un fusil ! C'est une mitrailleuse ça quand même non ? On va se la refaire version kamikaze quoi ! Ah c'est encore pire ! J'en mets pas une dedans quoi ! Ouais ok ! En fait c'est carrément une zone de mon level en fait ! Au revoir ! Les mecs ils ont des tourelles et tout ! Tranquille ! Bonjour enchanté ! Putain ! Je suis Julien le père ça va ! Je suis pas de nom de plume ! Avec la petite musique le chargement ne vient pas du tout break l'action ! Regardez ce magnifique fusil ! Et ça va le chargement va durer 10 000 ans quoi ! T'es tué ou quoi ? Bon on va se barrer parce qu'ils sont capables de sortir vénère et essayer de me faire la peau ! Et on va continuer du coup vers le détective hein ! De quoi ? Ah ça va ! Zéro de perception ? T'en bite pas une hein ! Allez le chien ! J'ai tout mon temps moi ! Bah moi aussi j'avais tout mon temps ! Tiens enculé ! Allez ! Ça c'est fait ! Robe rouge ! On est caché tranquille ! On est plutôt posé ! De l'antigel ça peut servir ! Allez ! Donc j'ai vu qu'il y avait un petit bouton pour cramer son steampack ! Ah non même pas ! Par contre j'ai vu dans les raccourcis il y a moyen de cramer un steampack comme ça ! Ah c'est bien ça ! Ça m'invitera de revenir à chaque fois ! Je peux te l'appeler Idex le chien ! Je suis pas sûr qu'on peut l'oriner ! Déjà que le chien il s'appelle chien parce que j'ai pas parlé à la vieille ! Il m'expliquait qu'il s'appelait Canigo ! On save ! Par contre c'est un transport militaire ça ! Allez le chien ! Il y a rien le chien ! Oh il y avait une petite mine à fragmentation avant et tout ! Il y a rien le chien ! Boston Common ! Non ? Activé ! On peut enlever les chaînes ici ! Ok ! L'étang du cygne ! Un repère à frangeuse ! Oh ! Une plante ! Voila ! Je suis détecté par contre j'ai été cramé par quelqu'un mais qui n'est pas ennemi ! Où est-ce que t'es Jean Gérard ? Dis moi tout ! Ah bah c'est peut-être le robot en fait ici ! Oh putain le mec c'est un robot fantôme ! Dès ici se commence le chemin de la liberté ! Au vrai Grand Porte Oreille ! Ah ! C'est pour le chemin de la liberté carrément ! Bah c'est pas ça que je cherche ! Je me suis quand même pas trompé de quête ! Mais dites pas une petite trompée de quête quand même ! Est-ce que ça serait par l'eau ? Ah bah non c'est bien ici ! Station Park Street ! C'est parti pour les stations de métro ! Let's go ! Ce pays d'ex wesh ! Bah tu peux me dire s'il te plaît tant que tu veux ! Donc toi hein ! S'il me laisse pas Rin aime le chien ! C'est qu'il y a pas possibilité ! Je te le dis moi ! Se ranger avec la bande à Malone le chitif ! C'est la meilleure décision qu'on ait pu prendre ! Regarde un peu cet endroit ! Moi je dis que Malone c'est un tocard ! On chope ce fouineur de détective ! Et lui qu'est-ce qu'il fait ? Il l'enferme ! Genre on sait pas si les mecs c'est des ennemis ou pas ! Ah tu vois c'est des ennemis ! Parce que du coup tu sais pas si tu peux pas tenter une approche dialogue ! Bust ! Allez ! Mets-lui-en ! Mets-lui une bonne balle dans le bust ! Allez le chien maintenant attaque ! Ouh ! Ok d'accord ! Et bim ! C'est parti ! Ouh ! Ouh ! Festival ! Ouh ! Décès ! Ouh ! On va y aller au cocktail molotov je pense ! Il va falloir ! Tant qu'on a pas l'armure complète on va y aller au cocktail molotov ! Non je suis fâché là ! C'est parti ! Vous m'avez pété les couilles ! Teaser herbé et relâcher pour lancer une grenade ! Poser une mine ! C'est la meilleure décision qu'on ait pu prendre ! Regarde un peu cet endroit ! Moi je dis que Malone c'est un tocard ! On chope ce fouineur de détective ! Et lui qu'est-ce qu'il fait ? Il l'enferme ! Bah ! Oh de dieu ! Ah il faut maintenir herbé ! Oh la 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 ! Et je me fais ouvrir en deux là ! Putain mais il y a même pas une seconde quoi ! Oh de dieu ! Ça va aller tranquille quoi ! Les mecs sont plutôt posés ! Je suis en train de me dire que ce petit choix de stats n'était pas très judicieux n'est-ce pas ? C'est la meilleure décision qu'on ait pu prendre ! Regarde un peu cet endroit ! Moi je dis que Malone c'est un tocard ! On chope ce fouineur de détective ! Et lui qu'est-ce qu'il fait ? Il l'enferme ! Oh s'il n'avait pas l'écoute ! Ah et ces festivals de kills ! En fait je ne l'ai pas dit mais il faut que je mette un kill en dessous ! En fait je joue à Dark Souls ! Je suis en train de jouer à Dark Souls 3 depuis tantôt ! Et il faut avouer que c'est plutôt bien en fait ! C'est carrément ça quoi ! Moi je dis que Malone c'est un tocard ! On chope ce fou ! Oh je vais être là ! On va se les faire ! Allez ! Ce qu'on fait ici c'est qu'on part sur la chevrotine ! Ok ! Et le chien il fait quoi en fait ? Tranquille ! Le chien il est plutôt posé pour l'instant ! Ah je vais aller chercher mon steam pack ça prend 10 ans ! Ils veulent tuer ! C'est bon le chien va bien ! Merde il y en a encore un et le chien ne va pas bien ! Mais qu'est ce qu'il se passe là ? Allez dégage ! Voilà le chien va bien maintenant ! F5 ! Il va très bien ! Regardez ! Il a la pêche ! Qu'est ce que je disais ? Des gratinures ! Alors qu'est ce que ça raconte dans le coin ? Oh ils avaient des goûts là avec eux ! Il y a de la brochette d'écureuil, de la mitrailleuse... Ouh ça sent bon ça ! Ça sent les bonnes armes ! Je pense que c'est ça ! Je pense que j'ai raté mon coup avec le charisme ! Il me faut vraiment que je crée tout un engouement religieux autour de moi ! Ah bah voilà ! Regardez ! Ça ça va déjà faire quelque chose ! J'ai que 15 balles du coup ! Mais bon ! Une bonne vieille mitrailleuse camembert ! C'est peut-être que bien ça ! Neuf là avec 2500 armes ! Euh... ouais ! Bon bah on va continuer quand même au calibre 12 ! Un terminal ! Allez ! Qu'est-ce que ça raconte ? Je peux acheter un ticket ! C'est pratique ça ! Actionnité désactivée ! Non sans rire ! Avis fermeture du terminal ! La charge d'un jeton de métro à destination de cette station cessera automatiquement ! Ouais ! Afin de coïncider avec la fermeture de la station, veuillez à y adresser toute sanction ! Avis aux employés... Et là je regrette de vous informer qu'une raison d'un contrat d'achat de Voltec Corporation, votre station Park Street va fermer ! Oh ! C'est bizarre ça quand même ! Pourquoi Voltec irait racheter une station de métro ? Tous nos agents concernés seront réaffectés dans des autres stations au service ! Le système automatisé identifiera votre nouveau lieu de travail ! Votre nouveau lieu de travail est employé licencié ! Vous vous remerciez ! Et tranquille ! Les mecs ils sont plutôt... Plutôt gentils ! Votre nouveau travail est... Dégage ! Ok ! Merci ! Toutes les autres stations de métro... Ok ! Pourquoi est-ce que Voltec vient racheter une station de métro ? Bonne nuit Crowell ! Ravi de t'avoir vu sur... Ça y est ! Sur le live ! Cachette à capsule, on se fait des thunes, un peu d'eau, ça c'est plutôt bien ! Y'a quoi dans le casier ? Rien du tout ! Des capsules ici, un peu de scotch et de l'alcool ! Allez ! Une cachette à capsule ici ! Ça retouche de cigarette... Ouais ! C'est pas mal ! Allez ! On continue ! On avance ! Un petit F5 ! Une bouteille vide ! Si, si, je fais F5 là ! Regarde ! Pourquoi c'est marqué sauvegarde rapide au-dessus ? Qu'est-ce que c'est pour éviter ? Ah putain ! Les mecs ils m'ont grillé à deux bandes ! Attendez ! J'ai pas fini ! J'ai pas fini de me préparer ! Oh putain la vache ! Ça défora est sec ! Oh le chien j'ai mis déjà ! Merde ! Le chien est déjà à terre ! Chien à terre ! Chien à terre ! Oh putain ils sont combien ? Alors ! Arme ! Où est-ce qu'il est le fusil à pompe ? Où est-ce que t'es ? Tu me vois pas ! Tu ne vois pas que je suis caché derrière ! Voilà ! C'est plutôt bien ! Pour l'instant ça se passe plutôt bien ! On peut dire qu'on est planqué comme une vieille salope mais ça passe ! Alors ! Le chien arrête de pleurer ! Il suffit d'attendre qu'ils viennent tous se suicider comme ça ! Ah parce que je peux recharger quand même ! Ouais ! La technique elle a Julien Leperse quoi ! Alors on attend qu'ils arrivent ! Et puis à chaque fois qu'ils viennent se suicider Pepper ! Et bah on les tue ! Bon on va quand même essayer de chopper une autre arme ! Heu ! Baïonnette ! Heu ! Le mousse qui est laser ! Ouais ! Ah putain le problème c'est que dès que je vise le casier en fait je peux pas utiliser mes... Oh mais allez ! Wouhou ! Oh ça suffit ! Ça suffit les gars ! Bon ! On va reprendre le fusil à canon ! On va reprendre le soin ! Et je crame du steampack comme c'est pas permis hein ! Ohlalalala ! Tu m'étonnes ! Je vais plus avoir de steampack avant la fin du jeu ! Bonne nuit Keistra ! Et merci d'être venu ! Heu mais qu'est-ce que tu te fais ? Heu mais couche toi ! T'es fou ! On fait pas ça en situation de guerre putain ! Et elle va devoir te recacher derrière la poubelle aussi ! Regarde c'est bien ! Tu vas les avoir à long terme ! C'est plutôt pouce vert hein ! Regarde ça ! Je suis en train de troller le jeu ! C'est pas génial ça franchement ? Allez ! On va se reprendre un petit truc à bouffer ! On n'a pas genre des macaronis et tout ? Voilà ! Des macaronis ! Puis on va manger un petit peu de l'eau purifiée ! On va boire un peu d'eau ! Ça fera du bien ! Est-ce que vous en pensez ? Ça va être plutôt pas mal ! Bon ! Le chien arrête de pleurer ! Ça va tout seul ! Laisse-les venir ! C'est une question de patience ! Je crois qu'ils ont compris mon jeu ! Allez on s'en va ! On abandonne le chien ! Ils vont remonter ! On va fouiller vite fait la poubelle ! Ça va nous laisser le temps de chercher une autre arme ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ils m'ont balancé un truc ou non ? Ils ne m'ont pas du tout vu monter par les escaliers ! Ça fait bien ! Sauvegarde rapide ! On va abuser de la sauvegarde rapide ! Problème réglé ! Il n'y a plus personne ! Ah bah oui ! C'est vrai que tes hommes sont morts par inadvertance ! J'avais oublié ! Mais putain mais... Starmel tire pas droit ! Ou alors il faut viser sur le verrou sur le côté ? Ah ! Ça c'est fait ! Allez dépêche-toi Momo ! On va avoir ce pilier ! On en est à ce niveau-là ! Ah ! Ouh ! Tu es vachement bien caché toi ! Regardez ça ! Ça se voit pas ! Il ne me voit même pas ! Il ne sait même pas que je suis caché en fait ! Oh quand même ! Il a capté que je suis en train de lui mettre une quinzaine de balles dans le cul ! Ça va tranquille ! Il fait quoi le chien en fait ? Oh cette arme ! Bon ! Il faudrait une bonne mille mitrailleuse là parce qu'on commence à se faire vraiment chier quand même ! Il n'y a plus d'armes non plus ! Il n'y a plus de munitions ! C'est la fête du slip ! Oui oui ! J'ai sauvegarde rapide ! T'inquiète ! Allez ! Là c'est le... Là c'est le... On a... Voilà ! Ça c'est fait ! Un petit F5 ! Allez hop ! On termine ça tranquille ! Il en reste un ou c'est bon ? J'ai l'air bon en fait ! Je pense que c'est bon ! Ouais ! Ça doit être bon ! Et le chien il est débugué ? Ça va ? Bon bah voilà ! Comme on se fait une bande de pillards tranquille quoi ! En mode plutôt poussé ! En 25 minutes top chrono ! Ça va ! C'était plutôt bien ! On va voir un peu si je trouve pas plus de munitions pour cette arme là ! Ils ont tous des magnifiques costumes ! F5, allez ! Du jet du Medix ! Ça c'est bien ! Oh ! Petite mitrailleuse des familles ! Encore des mitra... Encore des munitions ! C'est bon ça ! C'est cette arme-ci ! Je vais essayer de l'améliorer ! Je vais la garder cette arme-ci ! Et je vais l'améliorer ! J'ai pété une épingle ! Voilà ! Joli ! Alors qu'est-ce qu'il y a par ici ? Oh ! C'était un piège en fait ! Tiens, tiens, tiens ! Arme d'Averrou, fortune, prendre ! Il y a un téléphone, 500 fois un peu ! Le verrou tire-bombe ! Ouais ! Il faudrait des meilleures compétences que ça ! Il y a pas un terminal ? Non ! Il y a rien d'autre ! Il y avait juste un coffre ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Tiens ! Quoi ça se prend ? Non ? Quelques cartouches ici ! Allez, bon, dégage ! Petite soldière rapide ! Et on est parti ! Ah ! Un terminal ici ! Ah ! C'est la même chose que tout à l'heure ! Une assiette rouge ! Non, bah on est ! On continue ! On avance ! À un moment j'ai un petit quelque chose ! Euh... ouais, les brochettes d'écureuils c'est pas mal ! Une petite brochette d'igouane aussi, ça va passer tranquille ! Et pas un bruit ! Oh ! Ça brille ! Une bouteille de Coca-Cola brillant ! Euh, de Nuka-Cola, pardon ! J'ai un permis pour ça ! Oh merde ! Je me suis fait griller ! L'homme le plus discret du monde ! J'ai tellement pas de discrétion que, en gros, je suis à 20 bornes ! Les mecs me voient pas ! Je fais pas de grouilles mais les mecs ils me détectent quoi ! Tranquille ! Oh ! On a entendu un petit caillou par là-bas ! Bah ouais ! Je suis un peu nul en fait ! Allez le chien attaque ! Ça, c'est fait ! Oula ! Je sais pas ce qu'il s'est passé, je sais pas d'où ça vient ! Ça vient de là-bas ! Oulay ! Le raton l'avait grillé ! Ouh putain ! Ouh putain de ta mère ! Ouh putain de ta mère ! Ouh ! Attends, on va manger quelque chose ! Attends, 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 attends ! Je dois avoir quelque chose là ! J'ai de la carotte là ! C'est pas mal ça non ? Une bouchée d'écureuil ! Des bombes sucrées ! Une bouchée d'écureuil aussi ! On va manger une carotte aussi ! C'est pas mal ! Un peu de chair de rat de cafard ! Un chewing gum ! Oh le chewing gum ! C'était plutôt tranquille ça ! On va se planquer 5 secondes ! On va laisser le chien tanker ! Je l'ai eu ! Ça c'est bon ! On va plus que 20 munitions ! Oh waouh ! Magnifique précision ! Ouais ! Je projetais tout mon roster ! Et ici comme ça ! Tiens ! Non, c'est pas expéditif ! Et genre le mec il a rien en fait ! Oh mais les mecs ! Et genre la caisse suffit à te protéger d'un cocktail molotov quoi ! Voilà ! Ça c'est fait ! Merci ! Est-ce qu'il y a le mec que je viens de plinguer ? Oh ! Il est tombé là ! Trop de choses ! D'accord ! Allez viens le chien ! Eh ps ! Eh ps ! Eh ps le chien ! Eh le chien ça te dit que je range des trucs ! Voilà ! Alors euh bah les 4 mitrailleuses déjà on va en jeter 3 ! Même celle-là parce que moi j'ai une amélioration de munitions anti-blindage ! C'est surtout les tenues je pense qui sont chiantes en fait ! Bras gauche de pierre on balance, on balance ! Costume beige, les costumes on balance ! Le chien ne peut plus rien transporter déjà ! Ah bah merde alors ! Il avait à peine 2-3 trucs sur lui ! Je suis un peu dégoûté quand même ! Où est-ce que je vais mettre ces sacres faute-bosselés ? Ce gilet ? Le magnifique costume rayé ? Ah bah merde ! Et la robe rouge alors ! Où est-ce que je vais la mettre ? Il va être obligé de tout jeter par terre ! Ah bah bravo franchement ! Merci le chien quoi ! Si on fait un autre truc que la tenue de l'abri ! Alors la tenue de l'abri me file pas mal de bonus ! En fait la tenue de l'abri en soit n'augmente pas énormément ta résistance ou ne diminue pas forcément ta résistance ! C'est plutôt les armures que j'ai dessus ! Je vais vous montrer ! En fait il y a les plaques d'armure donc les parties vertes claires c'est les trucs qu'on met sur la tenue en fait de l'abri ! Si je mets un costume noir sale ça remplace tout ça ! Mais la tenue de l'abri en elle-même elle ne remplace pas ça ! Donc je vais regarder si j'ai pas mieux ! Le plastron en cuir déjà qui est déjà mis ! Non 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 j'ai pas ! Au niveau des protections j'ai pas mieux hein ! Plastron en cuir j'ai en bière droite en cuir c'est du 2 ! Ah non c'est du 2 ! Non j'ai pas plus ! Je pourrais enlever mon magnifique feutre et mettre un casque mais je n'en ai même pas ! Mon magnifique beret en plus ! Regardez-moi ce magnifique beret quand même c'est incroyable ! On peut même plus voir son personnage ! On peut plus tourner ! Ah si voilà ! Ah ça c'est du chasseur ! On va chercher la galinette cendrée ! Alors aujourd'hui on est dans les métros ! On est dans les métros du tunnel ! On va chercher la galinette cendrée ! Ah la différence entre un bon et un mauvais pierre ! C'est que le pierre il voit un truc ! Ah bim il tire quoi ! Mais le bon pierre ! Il voit un truc il tire mais... Mais putain mais c'est un bon pierre quoi ! Oh merde c'est un abri ! Le bon vieux joueur de tiercé ! Voyez ça ouais ! Et bah c'est parti ! Bon on va explorer un abri du coup ! Donc si t'as pas de Pip-Boy tu sais pas entrer ? 114 ! Mais on a pas retrouvé le... Ils sont dedans ! Donc en gros le gars a un Pip-Boy ou alors il réussit à ouvrir la porte sans Pip-Boy ! Ah bah c'est pas bon ! Ah là. Merde ! J'ai trouvé le bouton ! Oh ! Ah bah c'était bien vu ! C'est à peine passé à côté en plus ! Allez le chien attaque ! Allez le chien attaque ! Mange-le ! Bouffe le putain ! Et bouffe le le chien ! Et bouffe le ! Voilà comme ça ! Tiens ! Une balle dans les couilles ! Aucun respect ! Merci ! Par contre je vais lui mettre des... Je suis désolé mon gars mais je vais te mettre 2-3 trucs En tenue, ce costume noir, ce costume rayé, le feutre bosselé, le gilet et pantalon noir, je te mets ça aussi, le pantalon et bretelles Voilà ! Tu pourrais te rhabiller une fois mort ! C'est ça ce qu'il y a ! Bon dédex quoi ! Par contre l'autre est planqué haut ! Ou qu'il est planqué salobiot ! Il m'a bouffé le cul ! J'ai du mal à repérer ! Voilà ! C'est un bon chien ça ! Allez on continue ! Il a quoi sur lui ? Il a un feutre, un pantalon ? Le mec il n'avait pas une balle en fait ! Fais coucou il te trouvera ! Ouais mais j'en ai un peu marre de me prendre des balles ! De tous les côtés et de ne pas savoir où les mecs sont tellement j'ai pas de perception ! De l'eau purifiaire ça c'est bon ! Ça c'est un très 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 bon objet pour se soigner ! Un petit F5 ! Et explorons donc cet abri ! Déverrouillé il faut une clé ! Tu n'as pas la clé ! Je check un petit couleur ! Tranquille ! Il est que 22h ! On est plutôt bien ! Alors qu'est-ce qu'il y a ici ? Un paquet de cigarettes ! Préservé ! Non ça c'est vraiment ça vaut des thunes ! Du Radway ! Alors ça c'est juste parfait ! Du Medix ! Impeccable ! Confidentiel autorisé Voltec nécessaire ! Bienvenue à nos employés ! Bonjour ! Après de nombreux mois de travaux et de préparation nous avons le plaisir de vous présenter tout personnel technique et scientifique le nouveau membre de la grand famille Voltec Labrie 114 ! Tout comme vous, nous avons hâte de nous lancer dans cette nouvelle aventure, mais nous ne sommes pas tout à fait prêts à ouvrir son imposante porte à ses futurs résidents. Comme vous l'avez probablement remarqué, nous avons fait appel à une main d'oeuvre externe à Voltec pour la construction de cet abri. Dans la mesure où ce dernier occupe un espace unique, en reconvertissant l'ancienne station de métro Park Street, nous allons en effet pouvoir économiser sur les frais de construction tout en réduisant les délais. Cet endroit est, par ailleurs, parfaitement adapté aux études d'observation de l'abri qui fera l'objet de notes de services ultérieurs. Toutefois, cet état de fait va nous obliger à gérer un trafic intense de personnes civiles tant que les travaux ne seront pas terminés. C'est à vous qu'il revient d'assurer la sécurité de l'abri 114 et de ses différents éléments contre les indiscrets. Les murs ont des oreilles, comme on dit, et toute indiscrétion est susceptible d'entraîner un licenciement immédiat ainsi que des poursuites judiciaires. Encore une fois, nous vous souhaitons la bienvenue, direction de Voltec. Donc les gars, ils avaient changé d'idée, mais quel est le but de l'abri ? Comme on le rappelle, dans tous les abris Voltec, il y avait un but caché scientifique. La présente note de service est réservée aux membres du département scientifique de l'abri 114, ainsi qu'aux personnes disposant de permissions autorisées SL4+. Tout autre individu doit se déconnecter immédiatement de ce terminal et signaler son infraction à votre superviseur. Oh les mecs quoi ! Désolé, j'ai fait une connerie ! Comme mentionné lors du briefing, l'abri 114 accueillera les membres éminents de notre gouvernement local et fédéral, des sommités locales, des hommes et femmes d'affaires ainsi que leurs familles. Les futurs résidents savent déjà qu'ils cohabiteront uniquement avec l'élite de Boston. Cependant, il est important de remarquer que le luxe de cet abri a été largement exagéré. De nombreuses familles sélectionnées aléatoirement vivront et dormiront dans ces appartements à une pièce. Les repas et la toilette auront lieu dans des quartiers communs et les aménagements seront réduits au strict minimum. De plus, nous cherchons actuellement à pourvoir le poste de superviseur. Notre objectif consiste à trouver quelqu'un sans aucune expérience en la matière ou politique et montrant un fort penchant contestataire. Oh, c'était ça en gros leur idée de truc. Les ressources humaines nous ont signalé que les entretiens ont révélé de nombreux candidats potentiels. En supprimant le luxe et l'autorité que ces personnes ont pu connaître dans leur vie à la surface, nous voulons étudier leurs réactions en situation de stress. Dans ce cadre, merci de ne pas saper l'autorité du nouveau superviseur lors de l'expérience, même et surtout si cela entraîne une gêne et des dommages aux résidents. Oui d'accord, c'était ça le but de l'abri ici, c'est de faire une étude sociale en fait, sur les sommités. Voir un peu ce qu'il se passe quand ils sont devenus un petit peu, ils sont traités un peu comme monsieur tout le monde. Donc en gros il n'y avait pas de grosses entubates comme nous on a subi avec l'abri 111, où on nous a cryogénisé sans nous dire qu'on allait le faire. Tout ça pour voir l'effet de la cryogénisation à très long terme sur le corps humain. Je me demandais, pourquoi ils ont construit un abri dans une station de métro ? Je veux dire, dans le genre hermétique, t'as vu mieux ? C'est parce qu'ils n'avaient pas prévu de l'utiliser, abruti. On utilisait pas mal ce genre de combine avant la guerre. Embaucher tout un tas de mecs syndicalisés pour bosser sur un chantier inutile, histoire de virer personne. On y va à Pas-de-lui, tout doucement, tout doucement, tout doucement, le chien tu me gènes, tout doucement, tout doucement, il est un peu loin pour le... Ouais, la mitrailleuse anti-blindage, la baïonnette... Ah j'ai 566 ici avec cette arme de munitions. En fait c'est une sorte de pseudo mitrailleuse en fait. Et ben voilà, pour une fois ça s'est bien passé, on commence à prendre la main avec Julien. Ça commence à se passer tranquille. On devient plutôt fort, plutôt badass. Merde, j'ai repris des vêtements. Cartouche de 10 millimètres, mon tragoussin d'argent ça se revend cher, le feutre on laisse tomber. Ah ! La suite ! Où est-ce qu'on est ici ? Ils avaient carrément pas fini hein ! Mais merde putain ! Je cherche pendant 10 ans et... Hop ! On s'en va ! Et on les laisse remonter. Allez viens le chien ! C'est bien le chien ! Allez viens ! On va les laisser remonter, voir comment ils réagissent. Avec une super énorme faute dedans ! Non pas du tout, non ! Je ne savais pas qu'il y avait une faute dedans, je n'ai pas fait attention ! Je ne vois pas de quel message tu parles. Il n'y a actuellement aucun message qui tourne. Je ne vois absolument pas de quoi tu parles. Donc euh... Non, je ne sais pas. Ah bah merde j'ai tiré ! Ah bah mince alors j'ai tiré à côté ! Oh bah le chien est euh... Oh bah merde alors il avait juste une batte celui-là ! Ça passe tout seul normalement les bats ! T'as l'habitude ? Oh putain ils vont aligner ! Que le co... Pourquoi est-ce que j'ai foncé comme un homme ? Oui ! Oui bah 1000 ! Qualité, une qualité... Il n'y a pas de E supplémentaire ! Oh c'est pas une immense faute ! C'est une faute effectivement ! C'est pas une immense faute non plus ! Mais je l'accorde ! Une faute, une faute c'est une faute ! Et quand t'en fais une, tu passes pour un blair ! Surtout quand il n'y a qu'une seule frappe ! Ouh putain la vache ! C'est la one shot celui-là ! Allez on continue à se les faire au mousquet alors ! Pour qu'on a réussi une action de fou ! Il est où ? Il est où cet homme ? Ils sont tous en bas ? huit vaut Hey ! Foutu rat ! De me mettre les nerfs en plat ! Mais non, y'a pas de faute ! C'est des histoires ça ! Des mensonges procurés par le gouvernement, pour me faire croire que justement... Ouais, t'as des alus mec. Absolument pas tes potes viennent absolument te servir des soudés. T'as des alus, tout va bien, tout se passe bien, il avait un épi de maïs. Ça va... Ouais ! En un coup ! Je suis plutôt trop fort ! Eh mais ça commence à passer hein ! On le sent bien là le coté... Oh putain ! J'allais faire une rapide sauvegarde ! Nan 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 ! Tire à coté aussi mon gars ! Allez le chien ! Mais qu'est-ce que tu fous le chien ? Attaque ! Attaque le chien ! J'ai choisi la solution offensive ! Mais putain mais le chien tu branles quoi ? Attaque bordel ! Non mais me parle pas ! J'ai pas envie ! Moi je voulais looter le mec en dessous ! Ah il a une brochette d'écureuil, du chewing-gum et une mitrailleuse en plus ! Le mec il était plutôt équipé quand même ! Hop ! On charge le moulinet... Et on est parti ! Je l'ai raté ! Ça, c'est fait ! On va looter les deux autres derrière ! Tu le tues ? Mais je peux pas le tuer le chien je pense ! Donc tu pourras jamais ! Tu pourras jamais me faire mal ! Ce que tu dis ne me touche même pas ! Ça ricoche sur la carapace de mon indéfense ! N'est-ce pas ? 216 il va être temps tout doucement de s'alléger ! On va manger du chewing-gum ! On commence à s'intoxiquer aux radiations ! La petite barre rouge qui se remplit petit à petit dans ma vie en bas à gauche c'est mon intoxication aux radiations ! Ça réduit ma santé max ! Donc il faudra que soit que j'agurgite du rad-away ! Soit que j'aille me faire soigner dans une ville par un médecin ! Histoire qu'il me décontamine un petit peu ! Et ça c'est mon shop à chaque fois qu'on consomme de la nourriture qui n'a pas été purifiée ! Et comme la courduire purifiée est très rare dans le jeu ! Je comprends bien que très vite tu vas t'amuser à boire de l'eau qui n'est pas purifiée et des choses comme ça ! Bon ! Une cuillère en argent c'est plutôt pas mal ! Bon ! On sauvegarde et on va descendre ! Par là ? Ouais faut croire ! J'espère que c'est vrai ! Mais je pense pas que le chien puisse mourir honnêtement ! J'pense pas ! Alors un terminal d'abri toujours ! Ça raconte quoi ? Ok c'est la même chose que tout à l'heure ! Une boite d'épingle à cheveux, ça c'est toujours utile ! On sort le pompe et on continue ! Eh ben c'est parti ! Là on rentre dans le vif du sujet ! On rentre dans la partie fonctionnelle de l'abri ? Je ne sais pas ! Signal radio silver shroud perdu ! J'avais un signal de radio ! C'est normal là on est sous terre ! C'est normal que ça ne capte plus trop bien ! Un fusible ! Ah par contre le fusible on va prendre ! De l'eau purichée aussi ! De l'eau purichée aussi ! Pum 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 ! Padam ! Padam ! Padam ! Padam ! Padam ! Alors Valentine ! T'as l'écrou ? Tu voudrais bien quelque chose avec tes hein ? Bosse toujours abruti ! Ça laissera plus de temps à Malone le chétif pour décider comment te faire la peau ! Arrête ton char Valentine ! Tu es qu'un minable qui c'est que dalle ! Tu crois ça ? Pourtant je l'ai vu écrire ton petit nom dans son carnet noir ! Moi même qui l'a dit sale petit tricheur de mes deux ! Ensuite il a barré le nom trois fois ! Barré trois fois ? Dans son carnet ? Mais j'ai jamais... Oh mon sang ! Faut que je règle ça ! Evite ! Attends parce que peut-être que si genre le mec... Il a en froid avec l'autre il y a peut-être moyen d'en faire un pote ! Ok il est là lui ! Oh mais allez quoi ! Eh Dino ! Il a un nom celui-là ! Allez le chien ! Tue-moi cet enfoiré ! Voila ! Mot de passe de la porte du superviseur ! Cartouche, une mitrailleuse ! Pour de nouveau trop ! Ah la mitrailleuse c'était un peu too much ! Bon ! Faut voir ce qu'on peut donner dans les... Dans les tenues surtout ! Bah la petite robe rouge on va lui donner hein ! Tiens ! Prends la robe rouge ! Prends la robe verte lavée ! Le vêtement en cuir de pillard ! Le poteau mon bretel dessus ! Je suis à 215 toujours ! Bon bah on va devoir lui rendre une mitrailleuse hein ! C'est bien triste ! Mais bon ! On va lui en rendre deux ! Comme ça on aura un peu de place pour prendre autre chose ! Bon le pompe est plutôt un bon investissement ! Donc on va investir en du calibre 12 ! Et les munitions pour la mitrailleuse... La mitrailleuse camembert ! La mitrailleuse camembert ! Prends les cheveux... Ouais... On s'en fout ! Donc lui il avait un mot de passe de superviseur ! Il s'appelait Dino ! C'est un de ses hommes de main ! Il est monté donc il est descendu d'ici ! Donc du coup si on monte... On devrait arriver à l'endroit où il discutait... La colmirable infusible ! Ça on prend... Ah ! Un terminal ici ! Tiens ! Intéressant ! Eh bon ! Je ne sais pas qui vous êtes ! On a trois minutes avant qu'il réalise que l'Octane Muscle et son cervelle ne va pas revenir ! Ah ! On est cette porte ! Ah bah voilà ! On a trouvé Nick Valentine ! Tranquille ! Mais vous, il y en a le mot de passe ! Non c'est bon ! Tranquille ! J'ai trouvé le code en fait ! Prendre un numéro ! Pourquoi prendre un numéro ? Merci d'attendre ! Oul ! J'ai pris un numéro ! C'est cool ! Maintenant ! Oh merde ! C'est une goule ! Mon chevalier servant ! Je me demande quand même... Pourquoi vous avez fait tout ce chemin et risqué votre peau pour un vieux privé ? Eh mais attends ! Le mec c'est une machine ? C'est ça quoi ! Mais vous êtes quoi exactement ? Je vous l'ai dit, je suis détective ! Bah... Je sais que la peau et les pièces de métal n'ont rien de très rassurant ! Mais c'est pas important ! Tout ce qui importe, c'est pourquoi vous avez pris la peine de me sortir de trop ! What ? Le mec c'est un synthétique en fait ? Je cherche un meurtrier ! Le salaud qui a tué ma femme et enlevé mon fils ! Mais je ne sais pas qui c'est, ni où le trouver ! Ah ! Une histoire de vengeance ! J'évite les règlements de comptes normalement ! Mais on va dire que je peux faire une exception ! Ça fait des semaines que je suis coincé ici ! Il se trouve que la fille que je devais retrouver n'a pas été kidnappée ! Elle est à la colle avec Malone le chétif ! Et elle a un sérieux pète au casque ! Bref, vous avez des problèmes et je suis ravi de vous aider ! Mais d'abord tirons-nous d'ici, on causera plus tard ! What ? Le mec c'est un synthétique bordel ! Oh ! Une petite figurine ! Malone c'était des petites frappes entraînées par les gros bras du quartier ! Jusqu'à ce qu'ils trouvent cet endroit ! Je ne sais pas ce qui est arrivé aux occupants précédents ! Il y a peu de chances qu'ils réclament le loyer ! Un abri vide ! La planque idéale quoi ! D'accord ! Par contre cette petite figurine-là ça augmente mes stats de façon permanente ! Ah non ! C'est encore une autre ! Seulement elle me donne 100 ! Elle me permet d'avoir 100 en plus ! Pour troquer ! Génial ! Ah bah carrément ! Bon ça c'est le message qu'on a eu tout à l'heure ! Il n'y a pas quelque chose d'autre ! Il est quand même arrivé jusqu'ici non ? On est dans le bureau du superviseur ! Il devrait y avoir quelque chose ! Un torchon ! Bon ça va ! Le vase ! Le bloc-notes ! Bon bah que dalle quoi ! La petite figurine c'était pas mal ! J'aurais voulu plus ! Je tiens à l'entendre du terrain ! J'entends quelqu'un approche ! Un port d'estomac ! Haaa ! Plus gros du tout ! Mais voilà ! Comment on la joue ! Oh ! Valentine ! Vous voulez vraiment qu'on règle ça ici ? Avec cette rakai dans tous les coins ! Oh ! C'est pas mal à l'entend ! Si ! D'après vous, où il est passé ? De quoi ? Ah merde, je tire à côté C'est pas seul Mauvaise idée Bon ok, je laisse tomber le mousquet On va aller prendre un petit peu, revoir un peu d'eau sale Voilà On offre du bien Le mec je pensais que c'était une goule le loin Mais en fait c'est pas une goule en fait Oh putain Heureusement qu'il est plutôt sympa Le mec est plutôt sympa Mais allez, il veut pas mourir Putain le mec, il s'est pris un paquet de pompe dans la gueule 10mm, moule à gâteau, feutre usé Non c'est dalle, vous gagnez un niveau Oh tiens, un niveau Tadadadadadadadam Tadadadadadam Tadadadadam 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 Alors on va commencer à prendre dans le Santé en Vannes vous avez des attaques réussies en mode A-V On a une chance de remplir votre jauge de coups critiques Munition à bonus de 5% de dégâts Vos ennemis explosent parfois en feu d'artifice D'os et d'organes internes C'est pas mal ça Davantage de capsules dans les contenants Trouver plus de munitions dans les contenants On va prendre les 5% de dégâts en plus On va commencer un petit peu à se mettre quelques petits atouts de résistance Enfin surtout de DPS Pousse toi le chien, allez Il avait un cigare lui Je prends son cigare direct Allez Valentine on dégage En force hein C'est efficace au moins J'aimerais pas être à la place de celui qui prend le ménage Cette porte débloque Attendez, je vais voir si je peux l'ouvrir C'est efficace Je suis presque Et voilà C'est quand même plus facile quand le Pérou Et pas de l'autre côté Des douches C'est quoi ? On va rouler à l'air libre Ça va, j'ai une armée avec moi Attendez, c'est une bd ça ? Ah ouais Ah ouais Ah y'est pas derrière ça Je prends l'oreiller confortable Un peu de scotch aussi Oh la Il s'est pris un de ses coups dans la gueule lui Ils n'emmèneront plus personne maintenant Ah ouais, une batte avec une amélioration pour qu'elle soit en hack à le jouer Regardez ma magnifique batte en hack à le jouer C'est normal quoi C'est un C'est un putain d'androïd C'est un putain d'androïd Ah bah tiens on a un système de couverture Tout à fait Ouais On est des rares C'est exactement ce qu'on est C'est des rares C'est bien le chien Ah oui merde J'ai pris une mitrailleuse Oula Il y a eu une tp vers l'arrière On l'a fini mais On va chasser la galilette sangrée hein marie dieu On va aller lui faire ce qu'il est Attends parce que j'ai pris trop là Capsule, cartouche, viseur, rapidité On va lui remettre On va lui remettre une arme On va lui remettre une mitrailleuse Bah oui mais c'est parce que c'est un putain d'androïd Le mec c'est pour ça qu'il se prend un coup de batte de baseball dans les dents Il a pas de problème pour dormir quoi C'est plus grave Du coup un coté what the fuck ? Bah tiens j'avais pas vu que j'avais encore J'avais encore un peu trop de choses sur moi Bon alors il y a une deuxième mitrailleuse Malone le chétif et ségas nous attendent quelque part Mais euh... Ah, et bouclier pas son surnom Ce type est dangereux Encore une porte verrouillée, ça ne devrait pas être lourd. Ah un pz là ? Il fonctionne celui-ci ? Non, j'ai réussi, mais j'entends un pas lourd de l'autre côté. Merci de rappeler aux résidents de ce maître de façon ordonnée, résident à la famille, c'est un simple registre. Je mets un petit coup de sauvegarde rapide, hop ! J'ai touché la porte, préparez-vous au pire. Ah, bravo. Ok, bah dans deux secondes, j'ai peut-être bouffé quelque chose. Une bonne brochette d'écureuil ! Le buff-out fait quoi déjà ? Trier, examiner... Ouais, c'est bien, t'aurais pu... Ouais, ok, bonus de force et d'endurance. On va se droguer un peu, c'est parti. Histoire d'avoir la pêche ! On y va, mon gars. Attends, on a un pas lourd de l'autre côté, le mec il est assez balèze pour entendre de l'autre côté des chargements. T'es loin de chez moi, tu déconnes mes gars ? Tu te rends compte de ce que ça va me coûter ? Ben toi, ta poulette, Malone. C'est à cause d'elle que je suis là. Tu devrais lui dire d'écrire à ses parents plus souvent. Oh, pauvre petit Valentine ! Oh la gueule de la meuf, quoi ! T'es lassée par une brosette ? Oh la gueule, quoi ! T'aurais pu se rendre bien sagement chez papa, c'est ça ? C'est quoi ces bras ? On n'est plus dans notre vieux quartier. Ici c'est moi le boss. J'étais riche. Et c'est pas un pauvre privé qui va nous faire fermer la boutique maintenant que nous interprétons. J'avais dit qu'on aurait dû le buter. Il fallait que tu fasses dans le sentiment. Toutes ces conneries de preuves de temps. Ma cachouette. Tard là, tu la boucles, ok ? Tu m'encharbes. C'est moi le patron ici. Ah ouais ? Alors qu'est-ce qu'il fout là ce mec ? Valentine a dû l'amener ici pour tous nous buter. Pousser à la violence. Malone n'est pas pour toi Darla. Si tu lui colles une balle dans la tête, je te laisserais peut-être partir. La vache ! Tu es violent toi ? Désolé bébé. Entre nous et pour toi. Sale garce ! Ça m'apprendra à me faire avoir par une pericule folle. Eh pourquoi c'est sur moi qu'il tire ? Mais c'est sur elle que vous devriez tirer bordel. Attendez, tapez pas le chien non plus ! Il vous a rien fait ! Pousse toi toi. Je préfère me mettre à l'abri. Je lui mets le high. Oh quel merdier je me suis courré ! Vous croyez qu'il est plus léger avec une cette peau dans le budget ? Remarquez ? Les balles endues ajoutées qu'il faudra. Adieu ou les... à la santé des bons vieux temps. Car nous nous d'ici... Ah il avait un smoking quoi ! Oh de dieu ! Il était pas si chétif comme il l'avait dit ! Le mec il avait plutôt bouffé du steak hein ! Alors... Cartouche, jerrycandescente, feutre usée... non... Par contre le smoking je le garde, je vais le taper sur le chien quoi. Alors... Blé sur 1... Ok... Sur 1, on s'est un coup toujours. Pum 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 pum... Ok... 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 Je crois pas que je l'ai fouillé celui-là ! Ah non ! Il avait des oeufs Mimosa ! Par contre plus de balle dans le pompe ! On va repartir sur la mitrailleuse Camombard ! Oh purée ! Là-bas j'fais carrément on a fait le plein au niveau de la mitrailleuse ! C'est pas plus mal ! Et nous voilà dehors ! Et ben cette mission plus ou moins bien passée quand même hein ! Faut avouer ! Il est possible d'améliorer une armure assistée dans divers modules, ajoutant des fonctions spécialisées, propulsion dynamique, champs de dégâts Tesla, atterrissage violence explosif, Steel Boy intégré. Bien que pratique pour éclairer les zones sombres, les lumières de votre Pip-Boy réduit votre pubertivité. Pensez à l'éteindre quand vous voulez faire discret. Lutte... Ces chargements ne sont pas du tout longs... Je te laisse jouer avec le gars... Hop là ! Eh ben nous voilà dehors ! C'est pas beau ça franchement ? Bon allez ! En sorte de ne pas rajouter des pérégrinations forcées... Où est-ce que j'en suis dans la quête ? Détective en péril, suivez... Ah ! Suivez Nick Valentine ! Il est où ? Ah putain le mec, vas-y ! C'est Jean-Michel Bionic ou quoi ? Et puis c'est un étang ça, je suis sûr que c'est bourré de fin au jeu ! Un mec il pourra au moins m'attendre quand même, c'est un minimum ! Ah le magnifique ciel du Commonwealth ! J'aurais jamais cru être content de le voir un jour ! Merci de m'avoir tiré de là ! Mais comment vous m'avez trouvé ? Y'a pas grand monde qui savait où j'étais parti ! Bon je lui repose la question parce que ça me perturbe quand même ! Vous êtes quoi exactement Nick ? Vous savez vraiment pas ? Je suis un synthétique, un homme synthétique... Ok, c'était bien ça ! Tout pareil, à quelques globules rouges près ! On m'a construit, j'ai vieilli, on m'a acheté ! Ensuite j'ai ouvert une petite agence à Diamond City ! Et il semblerait que les gens ont tout un tas de problèmes à résoudre ! Bref, vous me disiez que vous cherchiez un meurtrier qui a emmené votre fils ! Venez mon bureau à Diamond City ! Vous me raconterez tout ça en détail ! En plus ça vous donnera l'occasion de vous reposer et de vous vider la tête ! Ouais carrément ! Vous aimez vider l'inventaire aussi ! On se retrouve là-bas ! A plus tard ! D'accord, tranquille quoi ! Allez, un petit coup de sauvegarde ! Première piste, aller à l'agence de détective ! On va marcher à Diamond City, c'est bon ! Ouh, ça c'est un gros gun par contre ! C'est un laser Gatling ! Il y a besoin de tourner un moment à vide avant de pouvoir tirer ! Nous vaut mieux la même chose ! Ah oui ! Poum pom 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 ! Oh mon cas ! Un manquine ! Hop ! Excusez-moi ! Pardon ! Nous vendons tout ! Steep-back, munitions, vêtements protecteurs, couverts en argent ! Voyons ce que vous avez là ! Regardez ! Alors... Les tenues... Le smoking fait quoi justement au niveau des stats ? Rien ! Perception et charisme ! D'accord... Il remplace tout ? Ça je le regarderai après... Alors, qu'est-ce que ça raconte au niveau des armes ? Ça on va vendre ! 55 pièces, ça fait toujours plaisir ! Ah bah 2 baseballs en à cajou, c'est parti ! Oui, les mitrailleuses du chien ! Bien vu, merci ! Bon rappel ! Effectivement, les mitrailleuses du chien ! Alors là il y avait un petit... un 10mm ? Ouais, c'est un 10mm haute sensibilité ! Un viseur mitrailleuse avec viseur lumineux et rapidité ! C'est pas mal hein ! Le viseur lumineux je pense que je vais prendre... Surtout qu'il a d'autres améliorations apparemment déjà ! Parce qu'il a pas que ça en fait ! Il est tout vrai que je lui ai foutu sur le dos ! Ouais, mais le bric-à-brac il faut le laisser parce qu'on va en avoir besoin pour... Pour tuner des trucs ! Mais ouais, c'est vrai qu'il faut lui vendre un paquet de tout ce qu'il a ramassé pour la plupart ! Allez, la mitrailleuse anti-blindage, on vérifie, c'est bien du .45, on vend celle-là alors ! Le pistolet haute sensibilité, donc on va vendre le normal du coup ! Oh j'en ai 12 sur moi ! Bah tu m'étonnes aussi que je me balade avec un milliard de trucs ! Allez ! En sachant que le robot n'a que 216 capsules, donc du coup c'est ce qu'il lui reste ! Ouais non c'est 216, donc il va falloir que je prenne des choses ! Genre des munitions 45mm, euh... ça c'est du calibre 12 ou pas ? Il n'y a pas de calibre 12 ! 308 je prends... Euh... qu'est-ce que j'ai d'autre ? Bric-à-brac, divers... Je garde, j'ai la nourriture, on garde... Du coup ça on garde, bah pour les armes on a fait le tour, donc on passe au chien quoi ! Acceptez l'échange ! Eh ! Alors le chien ! Dans les armes ! Les mitrailleuses déjà ! Le pistolet, le minigun on lui laisse sur lui ! Dans les tenues ! Bah tout quoi ! Ça on va revendre ! Le bric-à-brac on va lui laisser ! Oh j'espère que vous êtes ici pour acheter quelque chose ! Je ne vis que pour ça ! Ah si les fringues ! Attends, tu lui vends moi ! Je vais lui reprendre quand même le chien, il n'a pas besoin d'un costume 3 pièces ! Il n'a surtout pas besoin de 3 costumes 3 pièces ! Alors attends, alors du coup les mitrailleuses ici ! Donc là on est bon ! Là on est bon ! On lance l'échange ! J'ai jamais eu autant de thunes sur ce personnage ! Et même de manière générale dans Fallout ! Euh... Donc c'est ici, on va assigner... On l'assigne ici... Merci, j'avais pas terminé mais c'est pas grave ! Et on assigne le pistolet ici ! Voila ! Qui sauvegarde ! On va reprendre le chien ici ! Ah le chien ! Oh tu veux le chien ! On peut passer cette tête là non ! On reprend tout ! Voila ! Et on va tout taper dans l'établis à... Non ! Pas armure ! Oh du, on quitte ! Voila ! Qu'est-ce que ça raconte ? Alors... On peut rien crafter ? On peut rien crafter ! Ça, c'est fait ! Vous avez besoin de faire des emplettes ! Nous sommes toujours ouverts ! Poignée confort ! En fait il avait déjà de bas non ? On peut pas faire grand chose sur les armes, je veux dire... Vous préférez faire vos emplettes la nuit ! On prend et ici on va y stocker le bric-à-brac ! Voila ! Donc on a rien à fabriquer du coup ! Je revérifie vite fait pour être sûr que... Non ! Rien du tout ! Eh ben rien du tout ! Tu veux que je te lise moi ! On va faire sans ! C'est quoi c'est ici ? Il faudrait une clé ! D'accord ! On est détectés ? On est cramés ? Ouais ! Ouais ! Ah dommage ! Il y a un milliard de drogues ici ! On se fait cramer pour le robot si on veut ! Il paraît qu'il y a eu du grabuge dans l'ancien musée de la sorcellerie d'Asalena ! Me demande qui pourrait avoir envie d'avoir ! Je n'arrive pas à croire que tu boucles cette mer ! L'Institut ! Le seul truc n'est pas produit ! Eh ça va ! Arrêtez de me parler ! Oh 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 ! Et doucement les gens ! Je suis tellement discret ! C'est incroyable ! Je suis tellement discret ! C'est incroyable ! C'est bon ! Je crois que j'ai été cramé par contre ! Ça m'a mis détecté ! Vous avez été... il y avait un petit message ! On va dire que je me suis fait niquer je pense ! Non ? Ils m'ont pas détecté ? Une connu-euse ! C'est une arme digne de Snow ! Allez voir Mokronin et tout en trois yeux ! Détecté ! Parce que si je rentre là je me fais gauler ! Mais en fait, voilà, si je suis caché quand je rentre c'est bon ! Parce que ici, je suis allé dans la première partie, Il y a tout ce que tu veux ! Scotch pinceau ! Allez ! Mais surtout des munitions ! Des munitions ! Steampack ! De l'eau purifiée ! Allez ! Du Medix ! Tactique calibrage arme de fortune ! Voilà ! Et du Jet ! On veut-tu envoyer des cartouches de cigarettes ? Et hop ! Oh bah ! Encore un truc caché derrière ici ! C'est sympa votre chapeau ! Merci ! C'est gentil ! Bon, on va aller voir Valentine ! Qu'est-ce qu'il a à nous raconter ? Le bougre ! Par contre, personne ne pète de câble que c'est un synthétique ! Alors que les gens ils sont plutôt parano sur le sujet ! T'inquiète, de toute façon on ne va pas attarder à s'arrêter de toute manière ! Oh mon dieu ! On rend ça ici, on fait un petit tour en ville et... C'est pareil, on ne peut pas se tomber ! Et on finit pour aujourd'hui ! Ça ne me fait pas rire moi ! Si vous continuez à chercher les ennuis, vous allez finir par les trouver et... Bah non, pas demain ! J'ai quelques amis pour couvrir mes arrières ! En stream peut-être, mais sinon... Et mon boulot ? De rien ! Je peux me filer des thunes ? Au sujet de ma récompense ! Il faut toujours qu'ils gâchent ce plaisir en parlant capsule ! Tenez, la somme qu'on veut ! Ça va raconter ! Nick n'a pas de partenaire en ce moment ! Doucement, Ellie ! On a une affaire importante à régler avant de commencer à parler tous ! Allez, on s'y met ! Asseyez-vous ! Mettez-vous à nous ! Oui, c'est pour ça que vendredi dernier, j'ai fait le marathon ! Alors, raconte-nous Valentine ! On est là pour poser affaire ! Nick ! Asseyez-vous ! Bah ça va ! Tranquille ! On va se voir à la chaise ! Ok, d'accord ! Voilà ! Quand on essaie de retrouver quelqu'un, le moindre détail compte ! Dites-moi tout ce que vous savez ! Même si c'est difficile ! Il y a... Cré-Kinappin ! C'est ça le plus important ! Je me rappelle les avoir entendus m'appeler... Le plan B ! Une équipe restreinte alors ! Des professionnels, Des gens qui lâchent pas un mot de trop pendant une opération ! Ils me demandent ce qu'ils voulaient dire par plan B ! Vous pouvez m'en dire plus ? On va décrire le fils ! On est à la recherche de mon fils ! Chaud ! Il n'aime pas un nom ! Pourquoi enlever un bébé ? Bonne question ! Pourquoi votre famille et pourquoi un enfant ? Ces ravisseurs vont devoir s'en occuper ! Et garder un bébé c'est du boulot ! Ça confirme mes craintes ! C'était pas un hasard ! Votre fils a été enlevé dans un but précis ! C'est pas des kidnappeurs qui manquent dans le Commonwealth ! Les pillards, les super mutants, les artilleurs ! Vous en parlez de l'Institut ? C'est quoi ça les artilleurs ? Est-ce que les pillards et l'Institut en ont plus ou moins entendu parler ? Mais c'est pas les artilleurs ! Qui sont les artilleurs ? Des mercenaires surentraînés ! Le genre qui ne recule devant rien ! Ils sont en bonne place sur la liste des suspects ! Mais ils n'auraient jamais agi sans le commanditaire ! Ah sinon l'Institut ! Vous pensez que c'est l'Institut qui a fait le coup ? Disons que c'est un peu le croque mitaine du Commonwealth ! Dès qu'il se passe quelque chose, tout le monde accuse l'Institut ! Rien d'étonnant ! Leur premier modèle de synthétique des os des villes entières Pour récupérer des matériaux, ils massacrent tout sur leur passage ! Et il y a les modèles plus récents ! Impossible à distinguer les humains ! Qui infiltrent les villes et tirent les ficelles dans l'ombre ! Le pire c'est qu'on sait même pas pourquoi ils font ça ! Ni où ils se cachent ! Même moi un synthétique j'ai aucune information ! Enfin, je suis qu'un prototype mis au rebut ! Je m'en fous de ta vie ! Vous êtes un prototype, on s'en fout ! Vous êtes l'un d'eux ! Ne me mentez pas, Nick ! Il s'est tellement en valeur ! Le ventilateur a fait... Goodbye ! Je m'en fous d'eux ! Je m'en fous ! Je m'en fous ! Je m'en fous ! Je m'en fous ! Oh putain la vache ! Chauve et balafré, il portait une arme ! Ah ! Pas l'apparence ! De combinaison étanche ! L'homme... Il avait une sorte d'appareil en métal sur le bras ! Une protection improvisée peut-être ? Beaucoup de porte-flingues en... Bonne nuit malheureusement ! Ça leur donne l'air coriace ! Intéressant la combinaison ! Pas le genre de matos à la portée du premier mercenaire venu ! Vous vous souvenez d'autre chose ? Euh... Pfff... Ouais, il y avait un truc... Chauve balafré, quoi ! Il était chauve ! Ah ! Ok ! Attendez ! J'ai quand même pas... Vous avez pas entendu quelqu'un prononcer le nom de Kellogg, hein ? Kellogg ? J'sais plus ! Franchement, honnêtement, ça s'est passé il y a une semaine ! J'en ai plus rien à branler ! J'sais pas ! J'ai entendu leur nom, leur adresse, l'endroit où ils ont caché la clé de la porte d'entrée ! Excellent ! C'est un peu trop gros pour être une coïncidence. Ellie, tu peux regarder ce qu'on a sur l'affaire Kellogg ? La description correspond. Trains de rasés, cicatrices, mercenaires impliqués dans des missions dangereuses. Mais personne ne sait qu'il emploie. Et il a acheté une maison ici, c'est ça ? Il me semble qu'il avait aussi un enfant avec lui. Oui, c'est ça ! La maison des gradins ouest abandonnée. Le garçon qui l'accompagnait devait avoir 10 ans. Peut-être qu'il a enlevé un autre enfant. Possible. Ou qui sait, il a peut-être un fils. Ce serait pas beaucoup plus rassurant. Ils ont disparu il y a un moment. Et depuis, personne n'a entendu parler d'eux. On va aller faire un petit tour à l'ancienne adresse de la McKellogg. On trouvera peut-être quelque chose d'intéressant. La sécurité ne préventure pas trop dans ce quartier, mais... Soyez quand même prudent. Je le suis toujours. ... ... ...